Merci beaucoup. Je voudrais remercier évidemment Nicolas Dubon-Aignan qui m'a invité et je voudrais vous remercier tous qui est devenu très nombreux pour assurer la rentrée de son mouvement et pour commencer cette campagne présidentielle. Il est clair aujourd'hui que la France va mal, que la France d'une certaine manière est malade, elle souffre d'énormément en deux mots, elle souffre en particulier de ne plus savoir ce qu'elle est elle-même. Et de cette interrogation peuvent surgir tout à la fois de très nécessaires et de très salubres renaissances comme peuvent surgir aussi des mouvements de dissolution qui peuvent nous entraîner vers la barbarie. J'ai proposé à Nicolas Dubon-Aignan de vous parler non pas d'économie, sujet sur lequel il y aurait évidemment beaucoup à dire, mais de vous parler d'un sujet d'ordre politique, de philosophie politique. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'économiste, je suis en permanence amené à développer une réflexion sur la philosophie politique. Penser que l'économie est une simple technique qui serait d'une certaine manière sans lien avec les conceptions politiques, avec la philosophie de ce que nous sommes, est une profonde erreur. Et de ce point de vue-là, je ne peux que regretter, bien entendu, la dissolution des départements d'économie politique en des départements d'économie dissolution qui a maintenant pratiquement 70. Alors, j'en viens à mon propos. Qu'est-ce que la laïcité ? Et sur la laïcité, on entend beaucoup de choses fausses. Non, la laïcité n'est pas la loi de 1905. D'ailleurs, si vous lisez la loi de 1905, vous verrez qu'il n'est pratiquement jamais fait mention de la laïcité. La laïcité, c'est fondamentalement un principe politique. Et ce principe politique, il a été formulé, construit au XVe siècle et au XVIIe siècle. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il a été formulé en même temps que fut formulé le concept de souveraineté. De ce point de vue-là, la notion de laïcité qui dit qu'on ne peut pas construire un corps politique, le peuple, sur une base religieuse, va de paix avec l'invention de la souveraineté, qu'il faut évidemment créditer à Jean Godin dans sa formulation moderne, mais que l'on peut aussi rattacher aux travaux d'autres philosophes, Hobbes et Spinoza en particulier. La laïcité enterrine le fait que le peuple est un corps politique. Et de ce point de vue-là, ne peut être ni défini par une pseudo-unité religieuse, ni défini par une pseudo-unité ethnique. Nous savons bien d'ailleurs que la France, elle englobe des ethnies extrêmement différentes et qu'elle ne peut pas non plus être définie sur la base d'une distinction sexuelle. Et c'est un principe qui a été progressivement intégré dans les principaux textes publics, en particulier lors de la révolution de 1789. Mais ce mouvement, qui bien entendu prédate la révolution, va continuer après la révolution. Le deuxième point important, c'est qu'il faut comprendre que la laïcité, comme principe politique, s'appuie sur la distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Cette distinction, elle, elle est un héritage de la pensée scolastique et chrétienne des 11e, 12e et 13e siècle. Et c'est un point extrêmement important. Ce n'est qu'à partir du moment où vous aurez la formulation du nominalisme, que l'on verra de manière assez claire se distinguer ces deux sphères, la sphère privée et la sphère publique. Or, aujourd'hui, au XXe siècle et au début du XXIe siècle, nous voyons bien que cette distinction est absolument essentielle et c'est l'un des remparts que nous avons contre le totalitarisme. Le totalitarisme qui a toujours voulu imposer des choses qui venaient de la sphère publique dans la sphère privée. Et rappelons-nous cette formule qui nous vient de Grande-Bretagne et qui me semble très profondément juste. Sex and self are privacy. Le sexe et la religion font partie de la vie privée. Et face aux idéologies totalitaires du XXe siècle, au nazisme comme au stalinisme, qui prétendait justement importer de la sphère publique des comportements dans la sphère privée, cette distinction entre sphère privée et sphère publique apparaît comme l'un des remparts contre le totalitarisme. Mais aujourd'hui, et ce point est important, il faut bien reconnaître que cette distinction est effluctuante et qu'elle est surtout remise en cause non plus par une volonté d'extinction de la sphère publique, mais par une volonté d'extinction de la sphère privée. On voit bien en particulier sur les réseaux sociaux que la sphère privée est en train d'envahir la sphère publique. Et cela, pour employer un mot un peu compliqué, cela fait référence à une idéologie narcissique qui se développe depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années et qui, d'une certaine manière, fait naître des comportements d'affirmation narcissique qui, aujourd'hui, tendent à se répandre dans la sphère publique. Et là, il y a potentiellement une autre source au totalitarisme. Alors, il faut dire et redire que ce principe politique qui est l'héritage des leçons des guerres de religion, là encore, ce n'est pas quelque chose qui date de 1905 ou du début du XXe siècle. Il faut se rappeler du traumatisme, du désastre moral qu'ont représenté les guerres de religion. Ce principe, d'une certaine manière, doit s'incarner dans cette phrase que Jean Baudin écrit dans les six livres de la République. Il est bon que le roi soit catholique. On comprend. Jean Baudin était un fervent catholique, mais il l'ajoute. Il n'est pas nécessaire qu'il le soit. Autrement dit, le roi peut être protestant, Henri de Navarre, en l'occurrence. La religion du roi ne concerne que les gens qui partagent cette religion. Elle n'intéresse pas, elle n'a pas à être discriminante par rapport à l'ensemble des Français. Donc, la laïcité est un principe politique. Mais ce principe politique a évidemment des implications juridiques. Et c'est sur ces implications juridiques que, aujourd'hui, la confusion est à son maximum. Premièrement, il faut savoir que, quand on regarde la sphère juridique, la légalité stricte n'a jamais été l'alpha et l'oméga du raisonnement juridique. Il y a d'ailleurs un de mes collègues qui a fait plusieurs livres où il montre les aberrations juridiques de l'État de droit, en particulier en Afrique du Sud. Au moment du régime d'Apartheid, le régime d'Apartheid était parfaitement cohérent avec un régime d'État de droit. Donc, défendre l'État de droit revenait à défendre l'Apartheid. Nous avons, dans notre propre histoire, un autre, c'est tout à fait important. C'est la situation connue par la France, à partir de 1940, avec le régime de fait que représente Vichy, qui, pourtant, a l'ensemble des caractéristiques d'un régime légal et qui, rappelons-nous de l'ordonnance de juillet 1944, est bien décrit dans le droit constitutionnel français comme dépourvu de toute légitimité et, par là, de toute légalité. Ce qui veut dire que la légalité, elle est toujours définie par la légitimité. Et ce point-là est un point extrêmement important. Alors, si on revient maintenant aux affaires qui nous ont beaucoup agitées dans cet été, ce qu'on appelle le problème de la burqa de bain, burkini, bon, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas l'arrêt rendu par le Conseil d'État qui va mettre fin à cette controverse politique. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que le Conseil d'État avait rendu un arrêt contre l'interdiction du voile dans les lycées et les collèges et qu'il a été, d'une certaine manière, désavoué par le Parlement et qu'étant désavoué par le Parlement, il s'est incliné. Mais il y a plus. Regardons la relation du Conseil constitutionnel avec la loi. Le Conseil constitutionnel reconnaît qu'un référendum peut changer la nature de ses efforts, car du référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Le référendum ayant eu lieu, le Conseil d'État a considéré que cela a invalidé sa jurisprudence antérieure et qu'il se devait de suivre l'avis rendu par le peuple français. Ce qui veut dire que le souverain, autrement dit le peuple français, – et là encore, ce n'est pas quelque chose qui nous vient de 1789 – la notion, la souveraineté du Sénat et du peuple, c'est l'une des formules clés du droit romain. Il faut quand même le rappeler. Donc la notion de souveraineté populaire, elle existe deux à trois siècles avant Jésus-Christ. Bien. Donc il y a une très longue histoire. Et on voit bien que c'est le souverain qui va, d'une certaine manière, fixer la loi que le Conseil constitutionnel va à ce moment-là vérifier, va vérifier que les lois sont bien conformes à la Constitution, mais il ne peut pas, lui, déterminer la Constitution. Alors, rapidement, quand on lit cette loi de 1905, bon, effectivement, ce n'est pas une loi de laïcité, mais on voit aussi qu'elle contient toute une série de choses qui, aujourd'hui, ne sont pas appliquées et qui le devraient, que ce soit sur l'interdiction de tenir des réunions politiques dans des lieux de culte, que ce soit sur les limitations des comportements des ministres du culte ou, de manière plus générale, des provocations de nature religieuse dans l'espace public. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous n'avons, sur un certain nombre de points, probablement pas besoin d'une nouvelle loi, mais nous avons besoin de la volonté politique de faire appliquer les lois existantes. Et je rappelle qu'une multiplication de lois qui ne sont pas appliquées est la manière la plus sûre de corroder l'autorité de l'État. Enfin, on peut penser que la loi de 1905 pourrait avoir besoin d'être rappelée, renforcée et précisée par une loi spécifique portant sur la notion de provocation religieuse et sur la notion de discrimination. Alors, tout cela fait apparaître que la laïcité est en réalité quelque chose qui fait très profondément partie de notre culture politique. La culture politique, et de ce point de vue-là, je séparais la notion de culture politique de la notion de culture en général. La notion de culture politique, c'est ce langage commun, cet ensemble de règles, qu'elles soient écrites ou non écrites, d'habitude, mais aussi, bien sûr, de langage, et de ce point de vue-là, l'édit de Villers-Cotterêts fixant la primauté du français pour l'ensemble des actes administratifs, dit bien quelque chose, ce langage commun qui est nécessaire à partir du moment où nous considérons que le peuple français agit et agit pour se construire un futur. De ce point de vue-là, il faut mentionner cette distinction qui me semble importante d'un peuple en soi et d'un peuple pour soi. Le peuple en soi, c'est le peuple que constate le sociologue. Oui, on peut montrer, et d'une certaine manière, il faut le faire, l'ensemble des différences qui existent au sein du peuple français. Mais le peuple pour soi, c'est le peuple rassemblé pour se construire un avenir. Bien sûr, cet avenir se construira de manière conflictuelle. Nous savons bien que s'il n'y avait pas de conflits sociaux et politiques, il n'y aurait pas d'institution. Il faut là relire les phrases magnifiques écrites par François Guizot au XIXe siècle, où il dit d'abord que ces espaces politiques qui ont été construits à travers des conflits, à travers les formes de résolutions provisoires d'un certain nombre de conflits, sont des espaces de souveraineté. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il montre bien qu'il y a un lien important entre la construction des institutions et la souveraineté, mais qu'il y a en plus quelque chose d'extrêmement important, et l'on ne sait pas faire remarquer ce qu'il a dit, que l'histoire est l'histoire de la lutte des classes, même si pour Guizot, les classes en question, c'était ce qu'un historien appellerait les ordres, autrement dit, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Mais il est important de comprendre que pour François Guizot, la lutte de ces trois classes a donné naissance aux institutions. Donc, cette culture politique est une chose extrêmement importante si nous voulons continuer d'exister comme un peuple, un corps politique qui pense son avenir. Mais cela pose à ce moment-là la question du lien entre la notion d'intégration et la notion d'assimilation. La notion d'intégration est une notion obligatoire, une notion impérative, parce que c'est une notion politique. on s'intègre à la culture politique d'un pays donné. Jacques, il va falloir qu'on conclue. Je suis désolé. L'assimilation, elle, est une chose nettement plus compliquée. Ce n'est pas parce que l'on parle dans sa famille que ce soit une langue régionale ou la langue d'un autre pays, comme ce fut le cas dans ma famille, que l'on est moins français pour cela. Et de ce point de vue-là, je pense que la notion d'assimilation est toujours un choix personnel. Par contre, la notion d'intégration, elle, qui implique la reconnaissance de la culture politique du pays dans lequel on réside, est d'un impératif de comportement si l'on veut faire partie du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada